De plus en plus de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, avec la fougue de la jeunesse, mais aussi les idées innovantes qui bouillonnent dans leur tête. Mais si je suis mineure, ai-je le droit de créer ma propre entreprise ? La réponse à cette question dépend de votre statut. Êtes-vous un mineur émancipé ou non ? Si vous êtes un mineur émancipé, rappelons que l'émancipation résulte soit du mariage, soit d'une décision du juge des tutelles et que l'une des conditions pour l'obtenir est d'avoir 16 ans révolus. La demande d'émancipation doit être effectuée par vos parents ou par celui qui exerce l'autorité parentale. Si vous êtes émancipé, votre situation se rapproche de celle d'un créateur majeur. En revanche, si vous ne l'êtes pas, vous devrez respecter certaines règles et votre champ d'action sera plus limité. On fait le point sur la question. Alors, quel type d'entreprise pouvez-vous créer et diriger en tant que mineur non émancipé ? Le principe est le suivant. Le mineur ne peut pas être membre de sociétés dans lesquelles les associés ont la qualité de commerçant. Ainsi, vous ne pouvez créer votre entreprise que sous une des formes suivantes, EURL ou SASU. A noter, si vous avez moins de 16 ans, vous pouvez participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration, à condition, bien sûr, d'avoir l'accord de votre représentant légal, père ou mère en général. Vous faut-il une autorisation de vos parents pour la création de votre entreprise ? La réponse est oui, c'est obligatoire. Elle doit mentionner les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion de votre entreprise. Ouverture d'un compte bancaire, signature de contrat d'assurance, etc. Les actes n'y figurant pas, par exemple souscrire un emprunt bancaire, devront être effectués par vos parents ou votre représentant légal. Pouvez-vous être simple associé de société ? Oui, à condition, une fois encore, de ne pas avoir la qualité de commerçant. Alors, si vous vous lancez dans l'aventure, comment seront déclarés vos revenus ? Étant rattaché au foyer fiscal de vos parents, vos revenus entreront dans leur assiette d'imposition. Ce seront donc eux qui supporteront l'imposition de vos revenus professionnels. Il vous est néanmoins possible d'effectuer une déclaration séparée et d'être imposé en direct. Si vos revenus sont amenés à être importants, cela peut être une bonne solution. Vous ne serez plus considéré, dans ce cas, comme étant à la charge de vos parents. Naturellement, ils perdront de ce fait une demi-part ou une part de quotient familial. Si vous êtes un mineur émancipé, dans ce cas, dans quel type de société pouvez-vous être associé ? En tant que mineur émancipé, vous pouvez être membre d'une société dans laquelle les associés n'ont pas la qualité de commerçant. En d'autres termes, vous ne pouvez pas, par principe, être associé dans une SNC, par exemple. Mais il existe des exceptions. Vous pouvez devenir associé dans ce type de société si vous avez été autorisé à exercer le commerce par le juge des tutelles au moment de votre émancipation ou par le président du tribunal judiciaire après l'émancipation. Et alors, dans ce cas, comment seront déclarés vos revenus ? En tant que mineur émancipé, vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents. Vous déclarez donc vous-même vos revenus professionnels et pairez l'impôt sur le revenu correspondant. Si vous avez moins de 21 ans ou moins de 25 ans si vous êtes encore étudiant, il vous est possible de demander à être rattaché au foyer fiscal de vos parents, si bien sûr ces derniers l'acceptent. Alors, bonne chance à tous les jeunes futurs entrepreneurs.